Et on se retrouve de suite pour la suite des finales. Notamment avec Trackmania, j'espère que vous êtes vraiment chauds pour voir cette finale. Est-ce que vous êtes chauds ? Vous êtes en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Par rapport à hier, c'est encore mieux aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Donc c'est la Trackmania eSports Student Series qui va se passer à la finale. C'est une finale, en fait, d'un événement, d'un tournoi qui s'est produit pendant plus de 6 mois. Donc on va voir les 4 finalistes tout de suite. Il y a eu 115 joueurs qui se sont inscrits quand même à ce tournoi. C'est énorme. Et donc nous avons nos finalistes que je vais appeler. Nous avons Coco, Aurel, Zoom et Symbiose. Vous venez avec moi, s'il vous plaît ? On va se mettre là comme ça, on voit tout le monde. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc du coup, nous avons Coco de la team Oplon. Oh, super, Mario. Comment tu vas ? Eh bien, très, très bien. J'ai hâte de commencer à jouer parce que, comme tu as dit, ça fait 6 mois qu'on joue et qu'on est là pour gagner le titre. On n'est pas là pour terminer le quatrième, donc on va tout donner et représenter l'université d'Evry qui m'aide beaucoup pour cet événement et team Oplon. Ah, il est chaud, Coco. Bon, en tout cas, il est très grand aussi. Je me sens petite à côté de toi. Ensuite, nous avons Aurel de Gamers Origines. Comment ça s'est passé, la compétition, pour toi ? Franchement, ça s'est bien passé. Je suis content de mes résultats au final. Vu que je suis là, je suis une bonne perte dans l'ensemble. Bon déroulement de la compétition. Content d'être ici sur la grande scène d'AGA parce que c'est un truc, ça fait quelque chose. Donc voilà, je vais donner le maximum pour faire un petit podium. Et puis voilà, comme les Tukoko, on n'est pas là pour ta quatrième, donc on va donner le maximum. Voilà, la compétition déjà. Ensuite, nous avons Symbiose, The Horts. Si j'ai bien compris, Symbiose, toi, tu pars avec des points d'avance. En fait, c'est les autres qui partent avec des points de retard, mais c'est un petit peu, voilà, c'est le petit trick. Mais voilà, moi, je suis un petit peu inquiet pour cette finale. Pour mes adversaires, ils ne sont pas prêts à la défaite, je pense. Donc, ouais, ça arrive. Pas facile. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde te soutient ici. Bon, en même temps, Gamers Assembly, Grand Poitiers, tu es là, chez toi, à la maison, tout à fait. Et pour finir de la team Ubi Team, nous avons Zoom. Comment ça va, Zoom ? T'as des supporters aussi. Ben, ça va très bien. Je suis content d'être arrivé jusque-là. Et je vais essayer de refroidir un peu la tête de Symbiose. Il y a de la compétition entre vous, ça se sent. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Je vais laisser, du coup, la parole à Wingobir et Sky is an art, qui vont vous parler, du coup, un peu plus du format du jeu. Et bien évidemment, nos casters vont caster pendant toutes les games. Bon, ben, bon courage, les garçons. En tout cas, j'espère que vous allez nous sortir du beau jeu. Est-ce que vous pouvez les applaudir encore une fois, s'il vous plaît ? Ah, les gens, ils sont chauds. Bon, je laisse la main à nos casters. Merci beaucoup et bon courage, à tout à l'heure. Oui, exactement. Et merci beaucoup pour cette petite présentation. Bonjour à tous. Ça va ou quoi ? En tout cas, le public est plutôt chaud, là, déjà. Ouais, il est giga chaud. Honnêtement, Symbiose a peut-être chaud, quand même. Symbiose, il prend un peu la conf. J'espère qu'il ne va pas se faire refroidir dès les premiers instants. Et du coup, voilà, avec ces petites présentations faites, on va ajouter quelques détails supplémentaires, peut-être aussi, pour présenter les joueurs et surtout le format de la compétition. Détailler l'ESS, quoi. Exactement. L'ESS, six mois de compétition plutôt intense. Et en particulier, dix semaines de qualification nationale. On parle de tous les mardis à 20h, avec tous les joueurs qui étaient présents à chaque fois. Et d'ailleurs, ça commence. Voilà, les joueurs qui ont commencé un petit peu à se préparer, à s'échauffer. Ils se chauffent tranquillement. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut présenter le format, là ? Alors, le format d'aujourd'hui, écoute, je t'en prie, on est sur un format cup assez classique de Trackmania qu'on connaît, pour une phase finale. Eh bien, vas-y, écoute. Eh bien, genre, c'est simple. Le format de cette journée, c'est 140 points. Genre, donc, pour avoir un statut de finaliste. Donc, ça semble qu'on atteint 140 points. Donc, le premier, c'est 10 points, il me semble. Genre, le deuxième, ça doit être 6. Le troisième, ça doit être 4. Et le dernier, c'est 3. Exactement. Genre, en gros, à partir du moment où quelqu'un attend les 140 points, il peut donc passer en statut de finaliste. Il doit ensuite finir premier pour valider sa place. Donc, le but, c'est d'arriver, évidemment, le plus rapidement à 140 points, on les veut. C'est ça. 5 rounds par map. 5 rounds. Donc, il y a le premier et le deuxième. Donc, le premier touche 700 euros. Ah oui. Le cash prize, c'est aussi ça qui intéresse, bien évidemment. Un cash prize de 1500 euros pour la compétition Trackmania de l'ESS. Et le premier joueur, 700 euros. Du coup, c'est pas mal. Le deuxième, les 500. Et le troisième prendra les 300 euros. Et en effet, du coup, c'est ça qui est important dans cette compétition. On jouera la troisième place. Donc, absolument rien n'est perdu. On peut très bien avoir quelqu'un qui distance au niveau des points. Le troisième aussi sera très important à jouer. Et, bah écoutez. Je pense ça va être chaud. Ça démarre avec le premier warm-up sur la carte. Premier warm-up. Relevance Fit Soulja. Alors, c'est une map en plus qui a été très importante sur le début de la compétition. Qui a été beaucoup jouée d'ailleurs au niveau des joueurs. Plus de 4 semaines, en tout cas sur ces joueurs-là. Donc là, voilà. On voit Symbiose qui vient d'avoir l'attribution de ses 10 premiers points. Et Coco qui a eu 6 points. Donc, c'est grâce à leur performance tout au long de la compétition. Et, mine de rien, c'est une avance qui est plutôt considérale. Une petite première place d'assuré déjà. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut présenter un peu les joueurs ? Parce qu'on a quand même 4 joueurs qui sont magnifiques, on va dire, pour cette finale. Oui, c'est clair. En plus de ça, il faut prendre en compte que ces joueurs-là participent à la Geatech. Donc, ici, à la Gamer Assembly, ils font 2 compétitions en une. Et puis, écoute, on va commencer par Symbiose. 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 Quel homme ? Symbiose, un Orcs GP. Donc, une team où il y avait quand même pas mal de participants, genre, durant cette compétition. C'est vrai. Il est le seul dans son équipe à arriver et à avoir dominé l'eSport Student. Genre, il a vraiment dominé durant toute la compétition. 10 semaines de domination. 10 semaines de domination. L'Alan à Paris, incroyable, où il a fait une performance de fois. Et du coup, c'est tout. Et c'est parti, du coup, pour la première carte de cette finale de l'ESS, l'eSport Student. Et pour le moment, des joueurs roues en roue. Aurel qui est un petit peu en retrait. Et Zoom. Alors, forcément, on va un petit peu étoffer notre présentation des joueurs au fur et à mesure de la compétition. Et en particulier pour Zoom. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Coco qui est en première position. Tiens. Coco est là, c'est incroyable. Déjà, la première run, il est au taquet. Alors, forcément, on a Symbiose qui a montré au joueur qu'il allait être le meilleur. Et ça va être intéressant de voir les résultats sur les runs directement. Et Coco, pour le moment. Je veux préciser, quand même, qu'ils ont un Aja Tech à côté, donc c'est assez difficile. Ils sont sur des maps différentes de Aja. Là, on peut voir le dernier turn avec Coco qui confirme sa première place. Exactement. Coco. Deuxième. Voilà, ça va le mettre en confiance, Coco. Avec ses dix premiers points, ça va lui permettre de rattraper un petit peu Symbiose qui avait son avance. Et Aurel qui sera à la dernière place pour le moment avec seulement trois petits points. Mais bon, rien de méchant pour le moment. Ça va y aller petit à petit. Symbiose, il a parlé. Maintenant, il va falloir donner. Exactement. Finir troisième à la première run, ça ne met peut-être pas trop en confiance. Mais là, il va tout donner, je pense, sur les maps. Voilà, ça commence déjà très bien. En plus, je me souviens de Symbiose et de ses performances sur cette carte-là. Une carte sur laquelle il est très à l'aise. Mais il faut prendre en compte que c'est les premières runs. Et comme tu l'as dit, au niveau de la Gamera Semblis, ils ont joué déjà toute la journée d'hier. Pour la GA Tech, ici, on se retrouve sur des cartes qui sont donc complètement différentes. Même si ça reste du Tech. Et là, pour le moment, c'est Aurel qui domine un petit peu la première moitié. Franchement, il avance assez vite comparé à Symbiose et Zoom qui sont derrière. Donc là, on va voir si Coco arrive à grid un petit peu pour aller chercher Aurel. C'est quand même assez important de gratter les quatre points de la première place. Genre, il ne faut vraiment pas déconner. Là, on arrive sur le dernier turn. Attention, est-ce que ça va grid pour essayer de gratter un peu des points ? Et entre Coco ? Ouh ! Ça, je joue vraiment à trois fois. Il y a un Zoom qui est à 10 centimes. Exactement. Il est assez incroyable. Franchement, good. Genre, là, on peut le dire. Et Symbiose ! Symbiose ! Symbiose dernier, genre... Va falloir faire attention. S'il peut se réveiller un petit peu, là, ça c'est sympa. Si on peut se réveiller parce qu'il a fait la tête chaude, là, mais pour le moment, là... Exactement. On voit que Coco, il le tient. Coco, là, il a vraiment envie d'aller le chercher, quoi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici ? Genre, je pense qu'on va assister à ce que Symbiose va un peu plus grid toutes ses rennes. On voit qu'Aurel, qui a une petite touchette, à mon avis, vu qu'il est 0-3 derrière. C'est obligé. Euh... Zoom, genre, qui tient la cadence en bon moment. Il lâche pas Coco et Symbiose. Il prend un tout petit peu plus d'exclare pour avoir un petit peu plus de speed. Il arrive comme à être devant Symbiose. Zoom, il revient avec énormément de vitesse sur Coco, ici. Coco qui reste devant, malgré tout. Il tient, il tient. Ouh, Zoom qui a bien eu plus de speed que Coco, là. Il y a les trois joueurs qui sont vraiment roux dans roux. Symbiose qui arrive enfin à remonter. On arrive sur le dernier turn, ici. Est-ce que Symbiose peut enfin sortir de l'eau après deux runs assez ? Ouh. Oh. Ils ont une égalité parfaite. 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 Mais attends, pourquoi c'est ça ? En fait, genre... Il y a Symbiose qui est marqué en tant que second, alors qu'en fait, il est... Je pense que Symbiose... Il a pris les 10 points. Il a eu plus de speed. Oui, c'est les règles de Trackmania. Avec une égalité parfaite, c'est celui qui arrive avec le plus de vitesse qui prendra les 10 points. Et c'est Symbiose qui les a obtenus. Et ça va lui faire du bien, du coup, puisque, en effet, Symbiose... Ouh, Ouh, qui vient de faire une grosse erreur, une lourde erreur. Un gros crash. Un gros crash. Un gros crash. Donc, du coup, on va voir Aurel qui domine ses rounds. Il reste encore deux rounds sur cette map, ça va être assez long. Exact. Exactement. Est-ce que Coco peut rattraper ? Est-ce que tu penses qu'il peut grid ici ? Moi, je pense que ça va être chaud. Oui, totalement. Au final, c'est une carte qui, à partir de la première moitié, peut être très intéressante à attaquer. Et regarde, hein. Regarde Coco qui prend... Coco, il arrive à gratter quelques millième. Voilà. Le rongeur. Ouh là là, attention. Ah ouais, Coco qui attaque extrêmement bien et qui revient sur son ancien teammate de Gamer Origin. Coco récemment au plomb, d'ailleurs, depuis seulement quelques jours, une semaine à peine. Zoom. Zoom qui confirme que c'est la première place. Totalement. Coco, attention. C'est vraiment très proche. Oh là là, mais... Je pense que Coco, là, il joue safe. Tranquille. Il est en mode, ma deuxième place, elle est prise. Malgré qu'Aurel, il est à 20 millième derrière. Genre, c'est pas grand-chose. Symbiose a terminé. Et heureusement... Malgré son crash. Exactement. Et là, les points sont de plus en plus serrés. On fera un petit récap des points à la fin. Mais en tout cas... Dernier round sur cette map. Dernier round sur cette map. Dernier round sur cette map. Totalement. Donc, on va voir qui grid le plus, là. Là, je pense qu'ils se remémorent un peu les maps. Je sais pas s'ils ont vraiment hyper trainé les maps, genre avant 7G1. Moi, j'ai eu un petit retour de la part de Coco et de Zoom, qui ont eu assez peu de temps, finalement, pour qu'on train les cartes. Et je pense que... Allez, Zoom. Qui touche ici. Je pense que là, c'est surtout de la mémoire. Les connaissances qu'ils avaient déjà. Des maps, pendant ces 10 semaines de qualification. Même si... Là, on voit que Symbiose, là, il teste... Oh non, là, à mon avis... La première place, elle est prise pour Symbiose. Il peut encore crash, hein. Il peut encore crash, hein. Ceci dit, genre... Aurel... Gros, gros, grosse erreur. Ici. Voilà, il est très loin. Et j'espère qu'on lui... Il a 9 secondes pour finir, je crois. Faut rouler, là. Faut pas déconner. Zoom un petit peu en retrait, aussi. Et pour une run assez... Comment dire ? Avec pas mal d'écarts entre les joueurs. Pas trop de surprises. Symbiose qui prend la première place. Coco second, Zoom troisième, et Aurel dernier. Et là, on va avoir, du coup, un petit récap des points. Ouh. C'est très intéressant, ça. Coco et Symbiose qui sont à 40 points tous les deux. Donc, on peut noter que c'est les deux joueurs qui ont eu des points bonus, déjà. Ce qui est assez important, puisque forcément, ça leur donne de l'avance. Et s'ils n'arrivent pas à concrétiser grâce à cette avance-là, c'est terrible. Et on arrive sur Neverland. Neverland. Une petite phase de warm-up. Ouais. T'as connu cette map ? Ah ouais, j'ai connu cette map. Franchement, il y a des belles choses. Je pense que c'est la map la plus tech de tout le pack de mémoire. Genre, c'est vraiment celle qui ressemble plus à de la tech en ce moment même. Je suis d'accord, mais c'est vrai. On va voir la prochaine map normalement. Je pense que si c'est le start auquel je me souviens avec de la dirt, ça va être assez drôle. Rétrospective. Avoir quelques crashs. Oui, c'est trop libre. Oui, c'est un passage qui est vraiment pas évident ici à prendre. Et on peut voir que Symbiose a pu récupérer énormément de vitesse sur Coco. Même s'il n'a pas réussi à concrétiser à la suite. C'est seulement l'échauffement pour le moment. Et juste rapidement, Symbiose et Coco égalité avec 40 points. Et Zoom et Aurel avec 28 et 23 points. Pour le moment, absolument rien n'est joué. Et puis on va voir comment ça va évoluer. On peut voir les joueurs, ils sont concentrés là. Et ils se remèmentent un peu la map aussi. Il faut le dire. Alors là, on arrive sur le finish, le risky finish qui va être tout droit, tranquillement. Et sur le stream, vous avez Coco en premier plan et Zoom à côté de lui. Et donc c'est parti. Ça rigole, ça rigole. Et là, on peut voir Aurel et Symbiose. Ouais, Symbiose et Aurel, totalement. Là, on attend Symbiose. Ouais, Symbiose est attendu au tournant. Symbiose, réveille-toi, s'il te plaît. Alors, c'est une map où j'ai vu Coco faire des performances hallucinantes et en même temps, des très grosses erreurs. Donc, je pense qu'il est attendu au tournant. C'est pour ça que Symbiose a lâché un petit Coco Time to Shine. Puisqu'il le sait, Symbiose. Il joue un petit peu de ça. Et j'en parle. Et Coco qui crache, malheureusement. Et l'œil de sauron, évidemment. Et l'œil de sauron. Il est toujours là. Enfin, je pense que Symbiose, quand même, il va essayer d'aller chercher les points sur Coco. Je pense qu'il n'aime vraiment pas être à égalité avec Coco. Genre, ça fait peur surtout sur cette map. Oui. Et puis, il se remémore ce qu'il a dit en entrant sur scène. Là, je pense qu'il regrette. Il regrette instantanément, quoi. Mais... Donc, je pense qu'Aurel, il doit quand même gratter à chaque fois la place de deuxième, à mon avis. Oh, le nodrift de Aurel ! Ça, par contre, ça fait mal. Alors, il ne se fera pas rattraper par Coco, je pense pas. Non, Coco qui est encore très loin. Symbiose concrétisera sa première place. Zoom en second. C'est très bon pour Zoom, ceci dit. On a besoin de le voir à cette seconde place. Et du coup, je voulais rajouter quelques détails concernant Zoom. C'était un joueur pendant les 10 semaines de qualification qui a eu des semaines hallucinantes et d'autres où il avait un petit peu plus de mal, un petit peu plus de difficultés. Donc, il est attendu sur cette finale puisque s'il est ici, c'est qu'il a suffisamment performé. Il y avait de très bons joueurs sur cette compétition-là. Et là, il vient de nodrift plus taper un mur. C'est pas une run pour lui. Cette fois-ci, c'est pas une run pour lui. Là, on attend Coco. Là, il faut que Coco, il a cherché les points sur Symbiose parce que là, il a pris 10 points d'avance Symbiose. Je pense qu'il a quand même fini Coco. Donc, il a exactement 7 points d'avance, mais rien n'est joué pour le moment. On va voir ce qu'il va se passer ici. Et on le voit, hein, Coco. Ça va être parmi les deux derniers turns. Là, on arrive dans les deux turns de la map qui sont hyper importants. Je pense que Coco va... Là, il va essayer de chercher Symbiose pour avoir beaucoup plus de speed. Genre, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? On arrive dans les deux derniers turns. On a vraiment... Les trajectoires sont très serrées. Zoom qui est encore un petit peu loin. Symbiose. Est-ce qu'il peut reprendre sur Coco ? Et je pense pas. Zoom peut-être ? Oh non ! Oh, c'était Aurel. C'était Aurel. C'était Aurel. Aurel qui a gratté tout le monde. 10 millième ! Et qui passe devant Symbiose. C'est assez incroyable. Aurel, il a fait une petite remontée sur Symbiose. Je pense que Symbiose, là, il panique. Genre, il commence à se dire. Coco, il vient de prendre sa... Il a du level. Et très bon temps de la part de Coco, d'ailleurs. 54,425. C'est clair. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer ici. Moi, j'imagine que Coco, là, il va essayer de refaire sa place de... Et il vient de toucher. Coco vient tout juste de toucher sur le premier terrain. Allez, Coco, là, il faut se saisir au moins pour la prochaine run. Il faut juste finir celle-ci. Je pense que de son côté, il espère que Symbiose ne finisse pas premier. Totalement. C'est sûr. Parce que là, il venait de rattraper, du coup, les points perdus à la run d'avant. Donc, c'est un petit peu dommage. Zoom qui tient tête à Symbiose. C'est vraiment, vraiment bien de voir Zoom à ce niveau de performance-là. Parce que... On voit Symbiose qui a grid. Il a pris un truc de plus inter, mais Zoom, il a quand même beaucoup plus de speed. Ouh, c'est chaud, ça a touché. Malheureusement. Coco qui est encore un petit peu loin. Aurel qui profite des erreurs de ses adversaires. Tient une position de seconde derrière Symbiose. Et fait son chemin jusqu'au finish. Aurel, il finit à chaque fois deuxième. Même si il finit deuxième de la compétition, il gratte quand même les 500€. C'est quand même assez insane. Exactement. On va voir ce qui se passe du côté de Coco et ce qui va se ressaisir pour la prochaine run. Moi, j'espère que là, Coco, il va essayer de faire le top 1. Il faut qu'il finisse premier absolument pour distancer Symbiose. A mon avis, Symbiose, il ne va pas accepter ça. Oh que non. Ça va être beaucoup trop dur. Oh que non. Et Symbiose, franchement, même s'il a l'air confiant, ça paraît quand même compliqué. Il a eu une grosse journée hier, j'imagine. Ouh, très très bon start de la part de Aurel. Ça va mettre un petit peu de pression sur ses adversaires. Il a pris très large. Il était obligé de décélérer un tout petit peu pour bien passer. Il est quand même devant. Ouais, il a pris des lines très très inter. Roues d'en roues, les 4 tours. Très bel début de run là. Franchement, ils sont vraiment en roues d'en roues. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui crache, il n'y a personne qui crache. Non, il y a moins d'un dixième entre chaque joueur. Franchement là, c'est chaud. Symbiose. Symbiose, il a pris du retard. À mon avis, c'est mort pour reprendre sur Zoom. Surtout qu'on arrive sur le dernier turn. Aurel qui a pris un petit peu trop l'arme. Symbiose qui est en place devant lui. Et qui prendra une troisième place. Alors là, j'y croyais vraiment pas du tout pour Symbiose. Franchement, Symbiose, à mon avis, il a grip comme pas possible. Et 54.308. Coco. Ils sont tous en 54. 54.3, 54.7. Totalement. C'est quand même insane. Genre là, ils commencent à prendre du niveau sur les maps. A mon avis, c'est le temps d'adaptation. Ils viennent de jouer la Gélatech qui sont vraiment des maps très, très, très difficiles. Et ils passent à ces maps où c'est un peu plus technique et un peu plus basique. Mais ça reste quand même plus difficile de reprendre sur ces maps. Surtout qu'on ne les a pas joués depuis un moment. Exactement. Et puis surtout, la première carte était très importante. La carte de Rechauffe un petit peu. Et là, on les voit beaucoup plus performants qu'avant. Aurel qui est au brou d'enroue. Au brou d'enroue avec Coco. Symbiose. Quelle trajectoire. Aïe, aïe, aïe. Ce qui m'étonne vraiment et ce que je trouve impressionnant, c'est la capacité de Zoom à être aussi présente, en fait, autour de joueurs Sybon, Coco, Zoom, qui peut reprendre. Aurel aussi. Aurel qui vole la troisième place à Symbiose. C'est incroyable. À quelques millième. À chaque fois, il y a quelqu'un qui se fait gratter jusqu'à la fin. Et regarde le temps de Coco. Une énième, une troisième amélioration du local 1 aujourd'hui. Et nous allons changer de carte. Ah. Ça, c'est la map que j'aime. C'est la map où au start, on peut vraiment crash. Totalement. Et si on crash au start, à mon avis, ça va être compliqué pour finir. Non, non, non. Regarde ce scoreboard. Est-ce qu'il n'est pas beau, ce scoreboard ? Il est incroyable. Coco, à la fois, ça peut lui apporter de la confiance comme une pression. Une certaine pression, tout simplement. Oui, une certaine pression. Et à voir comment il va la gérer, cette pression-là. Soit ça va lui donner une bonne confiance et il va arriver à concrétiser ses runs. Soit au contraire. Ça peut l'amener à choke plus facilement et à faire des erreurs qu'il ne ferait pas normalement. Mais Coco est un joueur, mine de rien, qui est habitué déjà aux LAN. Petit 1. Habitué aux événements. Et on l'a vu sur de nombreux événements aussi sur scène. Bon. Il y aura quand il y a All-Star que j'avais fait avec lui récemment. Mais plein d'autres aussi. Alors moi, là, je pense que sur 7-4, ça va être Zoom. Zoom, je le vois bien. Il y a quelqu'un à plaire sur cette map. Oui, oui. Franchement, il tient Symbiose alors que c'est vraiment pas évident. En fait, c'est ça. Juste dire qu'il est roue dans roue avec Symbiose et qu'il arrive à prendre certaines trajectoires et à repasser devant. Regarde. Regarde cette run de warm-up. Cette fin avec le loop, on s'en rappelle. Oui. Il y a quelques joueurs qui ont eu des problèmes ici. Ok. Et c'est parti. Petit local. Public. Vos joueurs ont besoin de vous. Ouais, public. Orcs. Orcs. Ubi, Gamer Origin et Timo Plon. Et c'est parti. Ronde numéro 1, du coup. Ronde numéro 1. Avec nos joueurs. On sait quoi les pronoms sur cette map ? Alors, on se dit que Coco et Symbiose, ils mènent la danse encore ou... ? Non, non, non. Zoom, il va être présent. Oh, franchement. Zoom, il va être très présent. Il ne faut pas oublier Aurel, bien évidemment. En fait, Aurel n'a pas été shiny. Il n'a pas fait beaucoup de première place ni quoi que ce soit. Mais il est présent. Il est là. Il est deuxième ou il est troisième. Et au niveau des points, ça augmente petit à petit. On voit Symbiose sortir tellement plus de speed que Aurel. C'est incroyable. Aurel, il avait une trash de fou. C'est Zoom qui vient de faire un très très gros crash, malheureusement. Là, il faut garder le mental. Du côté de Zoom, il ne faut absolument plus crash durant les prochaines runs. C'est hyper important pour la suite. S'il veut essayer de gratter la troisième place au vent pour avoir un peu de cash. Genre à la fin de la compétition. On voit Symbiose là qui domine. On a eu des petites surprises ici au loop. Non, il n'y a pas eu de landing bug. Le nose dive qui lui a permis Aurel, pardon. Le nouveau skin des gamers origine qui me trouble. Lerturement, j'avoue. Coco, genre deuxième derrière Symbiose. Ça assure, mais Symbiose qui remonte petit à petit. Un point d'écart entre Coco et Symbiose. Et on a Zoom à 56 et Aurel à 50. Donc, un match dans le match, comme souvent dans des situations de finale. Et on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des cartes. Zoom est attendu ici, parce qu'il a fait une très grosse erreur. Donc, on va voir. Franchement, je ne suis pas en zoomant sur cette run. Il faut vraiment qu'il concrétise un minimum. C'est clair. Coco, Symbiose. Il prend l'ascendance. Symbiose qui prend plus externe et qui a tellement plus de speed à la sortie. C'est marrant. On a les deux duos roues dans roues. Et Symbiose, il prend légèrement externe, mais il a tellement plus de speed à chaque fois. Aurel qui touche. Aurel, la petite touchette qui fait mal. Et à mon avis, les joueurs ne vont pas se laisser faire au fur et à mesure de la run. Et une touchette. Oh, Zoom. C'est terrible. Ça, c'est une grosse erreur. Exact. Coco ou Symbiose. On arrive sur la fin de la carte. Coco qui gride énormément. Coco qui a beaucoup plus de speed. Le nose dive. Symbiose qui a touché. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, Symbiose qui est là. Ça va se jouer à quelques millième. Oh là là. 18 millième d'écart. J'ai cru qu'il avait complètement touché à la duct. Moi aussi. J'ai vu son fantôme partir sur la gauche, mais pas du tout. C'est ma faute. Il était juste roue d'en roue en fait. Il était juste roue d'en roue. Alors là, on vient de voir une run qui est assez exceptionnelle. Coco qui a réussi à gratter Symbiose. Après, il était roue d'en roue toute la run. Mais Coco qui arrive à concrétiser avec 18 millième d'avance. C'est vraiment pas évident. Il n'y a vraiment personne qui a crash sur ce start. Genre comparé à la LAN qu'on avait vécu à Paris. Il y avait quand même pas mal de crash sur le début de la carte. Exactement. Les demi-finales de l'ESS qui sont déroulées au Safestone Magical Challenge. Et on avait eu beaucoup plus de crash sur ce début de carte. Pour le moment, rien. Mais des erreurs. Plutôt sur le mid-map. Plutôt sur cette portion de carte ici. Qui est très complexe, mine de rien. On a trois parties de chicanes. Des virages qui peuvent être très serrés. En fait, c'est ça. La difficulté de cette carte, c'est que c'est des virages où tu peux vraiment beaucoup attaquer. Ouais, c'est ça. Et prendre le risque t'amène à faire des erreurs. Surtout avec des joueurs aussi bons en face. Coco et Symbiose, encore une fois. Il y a Coco qui arrive à attaquer la dirt. Oh, il prend les gens dans son côté. C'est très compliqué. Il va finir dernier. Symbiose. En première position. Aurèle second. Et zoom en troisième. Pour Coco. Exactement. Stay finish tranquille. C'est compliqué là. C'est compliqué. On voit qu'ils sont tous roues d'en roues durant toute la run. Symbiose qui a le public avec lui en plus de ça. 55.3. Je pense que Symbiose, il n'a pas assez de pression sur les épaules. Le public, il ne lui met vraiment pas assez de pression. Il faut qu'il ait beaucoup plus de pression. Il va vraiment se sentir chaud comme Alalan au Step Stone à Paris. Exactement. Donc là, Symbiose qui arrive quand même encore à être devant. Franchement, il n'est pas grand-chose devant. Mais ça suffit juste pour être tranquille durant toute sa run. Il prend un peu plus d'extérieur. Du coup, il ressort avec plus de speed. On voit quand même Coco qui tient. C'est assez impressionnant. Aurèle qui est légèrement derrière. Mais c'est home. Regarde comment il vient. Il a une speed de malade. Il gratte. Coco qui touche. Coco qui touche. Très légèrement. Aurèle est extrêmement déterminé sur cette run à remonter. Ça frôle le poteau. Vraiment, ça prend des risques. Le dernier loop. Est-ce qu'il va y avoir un Oslip pour essayer de prendre plus de vitesse à part de Symbiose ? C'est fait. À mon avis, il ne se fait pas rattraper. C'est terminé. C'est terminé. Symbiose, première place. Celui de Aurèle, Zoom et Coco. Franchement, ça va être impressionnant. Je pense qu'il reste une run sur cette carte. Oui, il reste une run sur cette carte. Là, il y a Symbiose qui reprend la tête devant Coco. Cette run était très importante. Cette run était importante. Et nous sommes à 107 points de la part de Symbiose. Plus que 33. Et donc, on peut même dire qu'il peut concrétiser sur la map d'après. Et là, il ne faut pas vous dire que c'est tranquille. Ce n'est pas parce qu'il a 9 points d'avance que c'est fait. Il faut concrétiser sur toutes les runs d'après. Ça va vraiment être trop trop chaud. Là, on voit Zoom qui essaie d'attaquer. Mais c'est quand même vachement dur pour lui. Là, on voit Coco qui prend tellement plus un terme. Et Symbiose qui est légèrement plus externe avec beaucoup plus de speed. Aurèle qui attaque pour essayer de gratter. Zoom. On voit Coco qui a perdu pas mal de temps là-dessus. Symbiose qui va rester premier. Franchement, c'est chaud pour les trois derrière. Regarde Coco qui est en train de remonter sur ses joueurs. Oh, c'est... Zoom ! Zoom, qu'est-ce qu'il nous fait ? Zoom, il est là. En gros, Zoom ! Pourquoi on a dit ça ? La grille. La grille qui la bump un tout petit peu. Le nose live à la fin peut-être pour gratter plus de speed. À mon avis, c'est mort. Ok, Symbiose qui refini premier. Première place, Symbiose. Il est incroyable. Zoom. Est-ce que Zoom peut finir ? Il peut finir ou pas ? Non, non, non. Il n'aura jamais le temps pour terminer. Non, Zoom ne peut pas terminer et prendre à 0 points sur cette run-là. Et mine de rien, là, c'est vraiment notable. Aurel qui reprend la troisième place. Et c'est important. Changement de map. Changement de map. Changement de map. Et nous sommes sur Omega Joy. La map au sol bleu. Au sol bleu. Où Zoom, il a des traces complètement différentes de tout le monde. Exactement. Ça, on peut le faire remarquer. Alors. Vu qu'il prenait à chaque fois Externe. Il sortait avec une speed incroyable. Une map extrêmement intéressante. C'est vraiment bien d'ailleurs de la voir. C'est la dernière map du map pack. On peut avoir une petite touchette, là, au début. Qui va pas falloir réaliser en match, par symbiose. Mais c'est une map qui est extrêmement intéressante. Parce qu'en effet, on a des trajectoires qui peuvent être très différentes. Une map qui visuellement paraît plus simple. Et qui pourtant, à mon sens, m'a l'air beaucoup plus technique. Et personnellement, quand je déroulais, c'était infernal. Et là, on peut voir un zoom qui rattrape. C'est exactement là où je vous parlais. Il a vraiment plus de speed ici. Ou une petite touchette dans le CT. Voilà. En fait, Zoom, ce qu'on a vu régulièrement, c'est que les 20 premières secondes, il est en retard. Voilà. Il a un petit peu plus d'une dixième de retard. Et tout au long de la map, il va rattraper, 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 rattraper. Et il nous a fait briller avec plusieurs premières places, mine de rien. Franchement, il était impressionnant durant la demi-finale. Et c'est parti ! Bon, allez, Zoom ! Là, on espère qu'il va finir toute sereine. Parce que là, c'est quand même assez important. Symbiose est à 117 points. Coco, 104. Aurel, 70. Et Zoom, 67. En fait, Symbiose peut finir sur cette map. Exactement. S'il fait cinq fois premier. À mon avis, c'est chaud. Il faut vraiment qu'il arrive à deny tous les points à ses adversaires. Honnêtement, ça va être assez chaud. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de speed. Exactement. Ok, Symbiose qui a plus de speed. Il n'a pas eu de crash, déjà. Genre, j'ai l'impression que les autres derrière ont un peu crash, où ils ont pris des trajets extensés. Coco est très loin. Coco qui est vraiment loin. Coco est très loin. Oui, c'est mort. Symbiose qui va finir premier, à mon avis, ça m'étonnerait. Qui lâche sa première place. Zoom qui essaye de grid et qui ne bouche. Et Aurel qui reste dans sa position de, je profite des erreurs des autres. Il fait quand même des belles runs. Mais il reste derrière Symbiose. Et là, Symbiose qui prend encore plus d'écart. On peut voir Coco un petit peu déçu, je pense, de cette run. Il le voit. Il le voit, Symbiose avec ses 127 points. Là, cette fois-ci, on a 19 points d'écart et non pas à 9. Et ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est ça. Là, c'est trop chaud. Là, il faut que Coco, il se concentre. Au moins pour les derniers runs sur cette meuf. C'est hyper important. Alors, on va voir, est-ce que Zoom, il peut tirer son épingle du jeu aussi. Parce qu'on ne l'a pas vu. On va regarder Zoom. Exactement. On va regarder Zoom. J'ai fait une description de lui sur ses débuts de runs. Qui, je pense, est accurate. Voilà, il était un tout petit peu en retard. Il revient avec des trash plus externes. Beaucoup plus de speed. Et c'est incroyable. À chaque fois, il fait la même chose. Exactement. Et voilà, il revient ici. Oh là là. Et on veut le voir performer comme ça, Zoom. Allez, continue Zoom. C'est parfait. On va voir, est-ce que Symbiose arrive à le rattraper sur les deux derniers turns. Ça va être tellement chaud. Ouh, Symbiose qui a un peu grid le petit étoil. Ourel qui est là aussi. Ouh là là, sympa. Zoom qui se fait peur. Symbiose qui a repassé de vent. Est-ce que Zoom peut revenir avec beaucoup plus de vitesse ? Inter ou Exter ? Et non, Symbiose. Symbiose. Oh là là. Ça se joue à une quarante millième. Quarante millième. C'est tellement rien. C'est tellement. Et là par contre, Coco. Coco en sueur. Coco en sueur. Symbiose est à trois points d'obtenir le statut de finaliste. Et une potentielle première place. Si franchement, il finit sur cette map, c'est vraiment j'espère. Parce que ça veut dire qu'en un map pack, il aura réussi à terminer et obtenir sa première place. Mais c'est loin d'être fait. Et Zoom vient déraflé. Oh, Zoom qui crache. Ok. Alors est-ce que Ourel va essayer de tenter de grid la première place sur Symbiose ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment utile mais s'il peut aller chercher mes dix points. Il est là Ourel. Il est là Ourel. Alors là oui, il faut savoir que Symbiose, il a juste besoin de terminer puisqu'il obtiendra forcément son statut de finaliste. Et voilà, il a besoin d'empêcher les autres de prendre des points. Ourel craché du jeu. Il laisse la première place. Symbiose ! Coco est très très loin. Zoom est seulement second. Il ne pourra pas le rattraper. Symbiose ! Symbiose, statut de finaliste ! Et maintenant finaliste. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est la pression. Il ne faut pas le laisser finir. Il ne faut absolument pas le laisser finir. Exact. Exact. Donc là, c'est très important que... Et là, c'est trop dur. Comment tu veux finir tout le temps devant Symbiose, en fait, sur toutes les maps ? Symbiose qui taunt Coco en plus de ça. Aïe, aïe. Il y a vraiment l'esprit compétiteur, là, ici. Ok. Ourel qui est premier pour le moment. Zoom. Oh non ! Ourel qui vient toucher. Ça fait un compétiteur en moins pour Symbiose. Est-ce que Symbiose va le faire ? On voit Zoom qui rattrape, évidemment. Comme d'habitude. Comme chaque run. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouf ! Zoom, il a pris une traje un peu bizarre, ici. Il a perdu beaucoup de temps. Il a du release, malheureusement. Symbiose qui est deuxième. Coco qui le fait, là. Coco, il est vénère. Là, il n'a plus le temps. Symbiose qui arrive quand même à grid, ici. Attention à Coco. Coco, il est là. Il y a Zoom qui revient. Est-ce que Symbiose ou Coco ? Attention Coco. Est-ce que Coco va le faire ? Est-ce que Coco va le faire ? Symbiose qui grid. Oh non ! Coco ou Symbiose ? Et Symbiose ! Et Symbiose ! Symbiose, première place ! Et voilà, Symbiose premier. Il est trop fort. On peut faire quoi qu'on s'étonne en fait ? Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Vous pouvez l'applaudir. Car Symbiose emporte la première place. Un seul map pack. Un seul map pack. Un vaincu depuis le début de cette compétition. Heureusement pour lui, il a réussi à concrétiser ses dires de son arrivée sur scène. Franchement la première map, il a transpiré quand même. Les 10 points d'avance, ça fait du bien quand même. C'était le temps de se remettre en marche. Et puis maintenant, ils ne sont plus que 3. La place de premier et les 10 points sont libérés. Et malheureusement, Aurel a fait une très grosse erreur dès le début. Donc on n'a que Coco et Zoom ici. Claire, on rappelle, Symbiose qui sort premier de cette compétition avec 700€. Exactement. Et le deuxième joue pour 500€ et le troisième pour 300€. Donc autant vous dire que même les deux prochaines places sont assez importantes pour sortir avec un peu de cash à la fin de cette compétition. Est-ce que Zoom va finir en premier ? J'ai bien l'impression que Coco... J'ai bien l'impression. Coco, il a pris une traje ACC. Voilà, Zoom ! Et fait qu'il s'est venu rattraper. Oh, aïe aïe aïe. On prend les 10 points. Ok. Et Aurel ? Où est Aurel ? C'est bon. Il a fini. J'ai eu peur qu'il termine pas Aurel. Ouais c'est quoi le but là ? C'est que Coco... Regarde Zoom et Aurel. Tout de 92 points. Donc là... Le truc c'est que Coco il faut qu'il aille chercher son statut là. Sur 7 map. Il en a vraiment besoin. On revient du coup sur le début du map pack, la première carte. On va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Pour moi là, Coco il doit dominer ses compétitions. À partir de maintenant, il est obligé. Il a 126 points. Il a 14 points. Il a 14 points de se qualifier. Il a quand même une avance qui est relativement confortable. J'ai envie de voir Coco briller personnellement. On va voir qu'est-ce que donne Aurel. Parce que là, Aurel il a l'air quand même assez à l'aise sur la map. C'est vrai. Pour le moment, le warm-up, la run d'échauffement pour nos joueurs. Et heureusement qu'elle est là, cette petite run. Ça donne un petit peu de temps mort pour se remettre les idées en place. Et puis surtout, il faut vraiment rappeler qu'il y a cette troisième place qui est toujours en jeu. Même si Coco concrétise sa seconde place, Aurel et Zoom sont à égalité. Et c'est ça qui va être très important aussi sur l'issue de la proposition. On peut voir qui est fini troisième. Exactement. Aurel, le petit troll à la fin. Allez, c'est parti. Coco, deuxième. Là, c'est la deuxième place qui est visée maintenant. J'entends des zooms. Franchement, j'entends des zooms. J'entends des zooms dans le public. Et c'est parti. Et c'est parti. Ronde numéro 1. Pour notre manche. Oh non ! Oulah, Zoom. Zoom qui part très très mal sur cette map. Ça va être une bataille entre Coco et Aurel. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que quelqu'un va crash ? Je pense qu'on va vite voir qu'est-ce que Coco va faire sur cette map. Est-ce qu'il va essayer de grid. Il a quand même beaucoup plus de speed qu'Aurel ici. Oui, il remporte un équidement de speed. Il prend quand même pas mal inter. Oh là là, il a pris vraiment une crash externe. Regarde la vitesse. Oh là là, c'est incroyable. Est-ce qu'Aurel va pouvoir rattraper ? A mon avis, c'est mort. Là, c'est mort. Aurel a du release puisqu'il a failli se prendre le mur. Donc il va essayer, je pense, d'assurer sa seconde place. Zoom est encore suffisamment loin pour ne pas être perturbant pour les autres. Il n'y a pas de surprise dans cette run, on va dire, pour 700. Coco finira premier à mon avis. Voilà, Coco qui prend sa première place. Il ne reste plus que quatre points. Quatre points pour arriver en statut de finaliste. Et donc... Juste finir. Voilà. Juste finir. C'est ça qui est très important actuellement. Et si on finit premier, c'est un petit plus. Comme ça, on deny des points Aurel. Il n'arrive pas trop vite en statut de finaliste lui aussi. Allez, c'est parti. Seconde run. En effet, Coco qui va forcément obtenir son statut de finaliste. C'est un joueur intelligent. Il ne va pas faire d'erreurs suffisamment graves pour ne pas pouvoir terminer du tout. Elle va essayer de vinailler un à mon avis. Voilà. C'est son objectif. C'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Aurel qui vient de toucher ici. Aurel qui essaie de prendre la première place à chaque fois. Mais ça ne paye pas. Exactement. Zoom. Il en a besoin des 10 points. Allez, Zoom. Face à Aurel. Mine de rien. Il en a besoin de cette avance. Et là, il est sur une très très jolie run. Zoom. Il reprend sur Coco petit à petit. C'est une belle trage ici. On arrive sur la fin de la carte. Est-ce que Coco... Ça s'inter... Zoom qui a suffisamment grid. Est-ce qu'il peut prendre la première place ? Ou et quale. C'est encore une égalité mais Coco qui prend la première place. Parce que plus de speed. Plus de speed. Encore une fois. Ça fait deux. Ça fait deux fois. En un seul match. On n'en a pas eu en quatre heures durant toutes les demi-finales. Non mais surtout, j'en ai quasiment pas eu en dix semaines. En ayant trois heures toutes les semaines. Donc là, ils sont partis sur deux equals. Est-ce qu'on en aura encore une ? Et on n'a pas ajouté que du coup, Coco est finaliste. Ah oui, Coco finaliste. Et doit finir premier pour concrétiser sa seconde place. Ce qui est extrêmement important. Là, Coco qui est quand même devant. J'ai l'impression que Zoom a l'air moins à l'aise sur la map. Il prend des trajets un peu plus experts et release un peu plus. Ouais, c'est le start. Généralement, c'est vrai qu'on a vu Zoom qui était un petit peu en retrait sur le start. Mais qui revenait au niveau du mid-map. Et là, on va voir. Coco qui reste premier. Pour le moment, sa place de deuxième est confirmée. Il ne faut pas crash jusqu'au bout. Est-ce qu'Aurel va essayer de grid pour diner et Coco ? Et là, à mon avis, c'est trop chaud. Il n'y a que Zoom qui peut le faire maintenant. Zoom qui prend une trash plus. Pour avoir plus de speed, ça ne paye pas du tout. Et Coco qui confirme sa deuxième place dans cette compétition. Bravo à Coco qui s'est bien battu. Il s'est battu. En symbiose, ce n'est pas facile. Je crois que dans une compétition, ce n'est vraiment pas facile d'être contre symbiose. Les 500 boulasses de remporter par Coco. Et maintenant, il reste les 300 balles. Exactement. Et ce n'est vraiment pas rien. Et c'est entre Zoom et Aurel, à savoir qu'il y a seulement deux points d'écart entre les deux joueurs. Donc, rien n'est fait du tout. Il va falloir tout donner encore sur ce match. Zoom et Aurel. Je pense Zoom et Aurel. Zoom, on a vu que c'est le dernier à se qualifier, je crois, pour cette finale. Et il avait galéré quand même. Il avait bien galéré à venir et c'est pour ça que s'il arrive à prendre une troisième place, ce serait une belle réussite, mine de rien. Et Zoom, on peut le dire, en plus, il avait éliminé deux Orcs GP durant la demi-finale. C'est vrai. C'est un peu... Un jeu très important. Non mais Zoom, qui est un joueur extrêmement important dans cette compétition. Et premièrement... En fait, déjà, ça va aller très très vite. Pour aller au statut de finaliste, on peut le remarquer, ça va vraiment aller vite de 10 points plus 6 points à chaque fois. Exactement, c'est ça qui est important. C'est que là, ils ne sont plus que 2. Donc c'est soit 10 points, soit 6 points. On peut peut-être avoir un statut de double finaliste pour cette place de troisième, c'est possible. Ouais. Et ça, ce serait beau à voir. En tout cas, Zoom et Aurel pour un moment qui sont roue dans roue sur ce début de carte. Alors que c'est vrai que généralement, on avait vu Zoom qui était un petit peu en retrait. Il a du release un tout petit peu plus. Sinon, il allait avoir une très mauvaise trajectoire. Il a perdu seulement une dixième, mais quand même, Aurel qui est devant. Aurel qui est devant et je pense que là, il n'a pas les grilles. Ouais, la trajectoire qui était un petit peu complexe. C'est ce que j'allais dire pour Zoom. S'il veut avoir cette première place, il faut vraiment grid cette transi. Moi, ça m'avait l'air trop chaud. Même si grid, à mon avis, il ne pouvait pas récupérer au moins 0, 2, 3, 0, 3 sur Aurel. C'est confirmé pour Aurel. Très important pour Aurel. Et puis là, du coup, c'est le chat et la souris. C'est le yoyo. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Mais à mon avis, double finaliste. Et on va voir ce qu'il se passe entre les deux. Quelle est la prochaine map ? Ah, Neverland. Neverland. Une map où on a vu Symbius brille, il me semble. Oui, exactement. Et en dehors de ça, une map où on a vu surtout beaucoup d'erreurs, quasiment une erreur, toutes les runs. Ça force au grid. Oui, bien évidemment, ça force au grid. Je crois que d'ailleurs, le seul joueur qui n'a pas fait d'erreurs graves, c'est Symbius sur cette map. Il a fini certes souvent deuxième, troisième, pas forcément beaucoup de première place. Et pour autant, il a fini à chaque fois et pas de grosses, grosses erreurs. Et là, nous avons Aurel et Zoom avec du coup respectivement 124 et 122 points sur 140. Quoi qu'il arrive, ça se finit sur cette map. Quoi qu'il arrive, ça se termine sur cette carte. Ça se termine sur cette carte. C'est assez important de le dire. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne sais pas. Aurel qui chauffe bien. Là, il est prêt, je pense. Il a fait cette troisième place. Tu serais derrière quel joueur, toi ? Moi, c'est Zoom, mon petit protégé quand même. Oui, c'est vrai. Il m'a tellement impressionné durant toutes les demi-finales. Et puis, ça ferait un nouveau nom, un petit peu, qu'on n'a pas forcément beaucoup croisé. Et on va leur souhaiter bonne chance. Aurel et Zoom. Ils ont besoin de vous aussi. Moi, je vois, sur le chat. Moi, j'ai entendu Zoom. On entend du Zoom, en tout cas. La team Ubi qui est présente. Allez, c'est parti. Ok, on va voir qu'est-ce que font les deux joueurs ici. Je pense que Zoom va essayer de grid au max. Il ne me semble pas qu'il avait fait une très, très grosse perte sur cette map. Non, pas vraiment. Mais en même temps... Enfin, si. Il avait chipé des secondes places à symbiose. Je me souviens. Mais Aurel avait fait un petit peu ce même yo-yo de performance. C'est-à-dire 3-4e et puis d'un coup, bam, 2e avec une belle run. Et pour le moment, c'est Aurel qui est devant. Aurel qui tient bien à la canne. C'est un combo warm-up. Il est devant. À mon avis, c'est trop chaud pour Zoom de Ville ici. Non, il y a encore de la chance, mine de rien. Parce qu'il reste encore un petit peu de temps sur la carte. Et nous arrivons sur le dernier virage. Il a un peu plus de speed. Est-ce que Zoom peut le faire ? Est-ce que Zoom peut remonter sur Aurel ? Il le fait ! Il le fait ! 7e. Mais quelle mauvaise langue je suis. Tu vois ! En 2 virages, ça se fait. En 2 virages. En 2 virages, il ramène .2. Il récupère .2. En 2 sur Aurel. C'est pas n'importe quel joueur. Exactement. Un joueur bien connu de la scène, Zederté. Entre autres, bien évidemment. Et qui d'ailleurs, cette année, est sur la GA Dirt. Cette année, sur la GA Dirt. Et 132 et 130 points. On peut ne pas avoir un double finaliste. Ça serait vraiment chiant. Nous, on veut ce spectacle. J'avoue qu'un double finaliste, ça serait pas mal. Qu'on sort avec beaucoup plus d'espits, c'est trop libre. Et Zoom qui a touché. Alors là, c'est très problématique. Parce que Zoom, même s'il prend ses 6 points, il sera à 138 et n'aura pas son statut de finaliste. Et là, Aurel, par contre, il en a besoin. C'est 10 points. Là, Aurel. Laisse-moi en confiance, Aurel. C'est vraiment pas maintenant qu'il faut faire la moindre erreur. Il y a .6 d'écart entre les deux joueurs. Quasiment impossible à rattraper. Il faut concrétiser maintenant. Aurel. A mon avis, c'est chaud. Allez, c'est fait. Aurel obtient son statut de finaliste. Et Zoom, on n'est qu'à 2 points. Moi, je veux entendre du Zoom dans le public. Il faut qu'il passe en statut de finaliste. On veut le voir en finaliste. C'est sûr que ce serait un joli spectacle. Mais en même temps, Aurel est là. Aurel est là. Et loin d'être déméritant de quoi que ce soit. Bien au contraire, sur ses performances tout le long de les Sports Student. Et c'est parti. C'est parti. Aurel, un petit peu devant pour le moment. Mais ça ne veut rien dire. On le sait très bien. Et on l'a bien vu. Et là, les deux joueurs. C'est un zoom qui a un tout petit peu plus de speed. Et qui ressort avec un tout petit peu plus de speed. Aurel. Ça revient petit à petit. Les joueurs qui s'enroutent en haut. Voilà, Zoom. De toute façon, il faut y aller là. Il faut absolument grid. C'est joli. Cette trajectoire qui est très belle. Allez, Zoom là-dessus. Il faut qu'on crétise. Aurel qui prend un petit peu plus large. Et qui revient avec beaucoup plus de speed du coup. Aurel qui a beaucoup plus de speed. Il n'a pas touché. Le dernier jump. La réduction de l'air time. Est-ce qu'Aurel qui revient sur Zoom. Le dernier jump. Et Aurel concrétise sa troisième place. C'est incroyable. C'est fait. Félicitations à vous. Merci les casseurs. J'aimerais que les joueurs me rejoignent au milieu s'il vous plaît. Ça a été chaud à la fin. On a eu du beau jeu en tout cas. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît ? Vous pouvez les féliciter encore une fois. Félicitations. Le deuxième s'il vous plaît. On va s'installer correctement. Le troisième et enfin le quatrième. Félicitations à vous en tout cas. C'est chaud, c'est chaud. Je vais quand même questionner le vainqueur qui était un peu hésitant tout à l'heure. T'as gagné. Félicitations. T'en as pensé quoi du coup de cette finale ? Bah écoutez, à l'image du reste du tournoi, un vaincu. Bon bah, Coco a tout tenté. C'était pas assez. On reste à voir pour le reste des tournois, par exemple la GA. Mais bon, face à l'étalon du tech français, je vous avouerai que ça va être difficile. Oh, c'est beau ça. Et du coup, en deuxième position, nous avons Coco. Comment t'as ressenti ce top 2 ? Bah, c'était assez attendu. Avec le parcours irréprochable de Symbiose, voilà, un vaincu. Bon, je m'attendais à le tenir jusqu'au bout. Malheureusement, on finit sur sa meilleure map, donc ma pire quoi. Mais voilà, irréprochable, le parcours est impeccable, donc c'est amplement mérité. Alors, félicitations à vous deux, vous pouvez les applaudir. Bon, on va quand même questionner nos autres finalistes. Comment tu as ressenti, toi qui étais chaud tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Non, au final, je suis content de ma performance dans l'ensemble, parce que Symbiose et Coco étaient vraiment dessus, on pouvait pas les toucher. Et avec Zoom, on a quand même fait un bon match, on était en bas de tableau, mais on a quand même réussi à faire des bourrounes tous ensemble, c'était vraiment serré dans l'ensemble aussi. Donc, le podium n'était pas facile à atteindre avec Zoom, donc je suis vraiment content finalement de ma troisième place. Bon, vous êtes content d'être sur scène en tout cas, et toi, Zoom, du coup, quatrième. Mais est-ce que tu es quand même content de cette performance ? Parce que tu as vu qu'il y a du monde quand même, là, sur scène, c'est un peu stressant, non ? Ouais, bon, je suis content d'être arrivé jusqu'en finale. Non, c'était sympa et c'est difficile de prendre les dix points avec Coco et Symbiose, ils vont super vite. Et du coup, après, on se retrouve derrière. On a eu un bon match avec Corel. Non, c'était sympa. Bon, vous pouvez encore les applaudir, s'il vous plaît. Et on va passer, du coup, aux remises de prix. Donc, pour toi, tu as gagné un lot de matériel. Félicitations. Donc, on va te les fournir tout de suite. Vous pouvez encore l'applaudir, s'il vous plaît, parce qu'arrivée quatrième, c'est quand même une belle performance. Félicitations à toi. Ah ouais, et puis c'est du joli matériel. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Bah, je vais appuyer avec mes doigts dessus. C'est un clavier. Un beau clavier, en effet. Bon. Ensuite, nous avons, pour le troisième, un magnifique chèque de 300 euros. Félicitations à toi pour les 300 euros qui arrivent. Tu vas l'afficher où, ton chèque ? Pas du tout. Tu ne sais pas où l'afficher ? Au-dessus de ton lit, peut-être ? Je ne pense pas, non. Bon. Tu verras bien. D'accord. Félicitations à toi pour ce magnifique chèque. Et ensuite, en seconde position, nous avons, du coup, Coco avec un chèque de 500 euros. Et enfin, le finaliste, le top 1 qui a gagné un chèque de 700 euros. Ah, ils sont chauds. Mais je crois que pour toi, il n'y a pas qu'un chèque. Je pense que tu peux le poser et récupérer ce qui t'appartient maintenant. La magnifique coupe. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, vous pouvez toujours rester dans quelques instants. Il y aura le tournoi FIFA eSports Student Series. Et en attendant, je vais laisser la parole au plateau avec Kamak. Merci. 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 Merci.